un coaching garen né en silver gold 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 je crois bien et on est parti un peu travailler la macro late le wave management ça va être un peu plus complexe à ce stade de jeu mais arrivé un peu à comprendre ça en fait il y a une particularité là c'est avec ton garen tu n'as de tp tu peux pas trop créer de jeu est ce que tu vas le voir définir c'est avec un truc avec garen qui va être quasiment obligatoire bah là d'ailleurs on vient de voir une situation très drôle comme je dis en fait j'ai j'ai cliqué là qui est là je crois bien et il ya une situation où battre la team ennemis s'est fait tuer c'était pas là je crois que c'était la toute la team ennemis s'était fait tuer j'aurais pouvait juste finir la game et genre là tu vois où je leur parle à la fré fré coller le problème genre c'est fini normalement et je sais pas comment vous arrivez à perdre ses files on s'en fout de ses files on voit un peu le mid late game et voir ce qui est possible de moi avec garen ce qui me fait un peu plaisir d'ailleurs c'est que t'es mid donc c'est pas forcément le gameplay qu'un top laner et là t'as plus le taf qu'on pourrait appeler un peu comme un talon ou une irélia et globalement tu te rends bien compte que si tu pars en ligne droite ça passe pas pas qu'il y a de l'escape volébire pour foncer ton abac lane aurélion sol peut te découvrir ce que tu vas vouloir faire c'est prendre en permanence hop 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 juste pour te dire que c'est un coaching qu'on effectue en live donc tu peux participer gratuitement à du coaching peu importe ton hélo peu importe ton rôle tout ce que tu as à faire c'est de venir une petite commande dans le chat et c'est réglé donc n'hésite pas c'est ton meilleur pouce bleu si tu es arrivé à prendre de la micro ou de la macro grâce à cette vidéo ce qu'on voit juste ici tu vois une petite règle que tu vas m'appliquer au mid avant chaque fight tu me prends cette trio mid s'il te plaît arrête de jouer en mode comme si les lanes n'existaient plus à partir d'un certain stade de jeu arrête de vouloir faire du 4 contre 5 ok et tu vas me faire le plaisir de créer du jeu avec ça oui alpha vega wow ah peut-être bien joué ok on va pas trop deep là bas il est mort 100% normalement voilà il se fait tuer bah là qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait bien en 53 alors est ce que en 53 on fait ça ou fait autre chose donc tu as deux trucs soit vous regroupez sur une lane vous finissez soit tu joues l'objectif et si tu m'as fait pareil tout à l'heure et là vous chasez des kills et 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 on va en solo lane allez voilà là t'as transi bon alors t'es bien tes bots il va se passer ça toute la game j'ai l'impression là on va en side lane c'est très bien tu protectes là bah après là tu fais quoi est-ce qu'on irait pas peut-être avec notre team ah peut-être pas on va continuer à split tsch đi tu on va prendre la tourelle tata tata on tue la meuf on prend l'inhibiteur on fuit On se fait tuer c'est pas grave maintenant on va t'en ficheur ça va tout le temps me le faire ça Vous pensez tout le temps en mauvais endroit allait ils ont une nashe qu'est ce qu'on fait on va solo lane on va jeanler caire Et puis elle le move qui t'a permet de gagne de puc Ah non je vais plutôt partir en split tout seul à bah ma estaba simé morte Rac quand même on est quand même en 4 contre 3 je m'arrête un peu derrière je commence à créer du jeu Allez on arrive pas à push, donc peut-être il faudrait push de lane à la fois Ah complexe, peut-être il faudrait push bot dans cette situation Et parce qu'en fait s'ils ont Aurélion Sol du coup on peut pas push de wave Ah on n'y arrive pas, un peu du mal hein, un peu du mal dans les fights Ça va jouer sur fight la game ? Non Aurélion Sol il fait tellement mal frérot Oh tu viens de te faire grave frérot Concrètement Euh là Oh imagine le mec il met un like, j'avoue imagine il met un like C'est sûr qu'il va mettre un like La grosse problématique de la game c'est 0 macro On va expliquer dans League of Legends Il va y avoir des trucs Euh t'aurais pu finir plus de 3 fois la base ennemie On ne sait pas finir une game Et bah c'est totalement ça Mais la problématique c'est que ok On ne sait pas finir une game Mais tu as la possibilité de lead ton équipe pour pouvoir finir cette game Ça serait intéressant quand même Comment on va faire ? Première chose Je vais t'expliquer une règle toute conne Comme ça au moins Tu vas juste la fixer un peu dans la tête Et ça te rafail Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on gagne la League of Legends ? Comment on atteint ça ? Ou là aussi Le moment on pète une lane On pète une lane pour pouvoir casser les tourelles Comment on casse une tourelle ? Mais oui Jamy Comment cassons-nous des tourelles ? Pour casser une tourelle Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit emmener les petits bonhommes là-dessous Pour que la petite tourelle frappe les petits bonhommes Et que nous on puisse frapper Oh problématique En face il y a un Aurélion Sol Qui crache toutes ses flammes dessus Pour pas qu'on puisse frapper la tourelle Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Ciao Aurélion Sol Ou alors Deuxième possibilité Il y a Aurélion Sol Qui crache de partout Mais Aurélion Sol ne peut pas être là Et là à la fois Donc nous devons push Deux lanes Comme ça on est obligé d'avoir une tour Pour pouvoir gagner à League of Legends Il faut tuer des champions ennemis Et en créant une supériorité numérique 5v4 Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien on prend les tourelles Ou alors Au lieu des tourelles on prend quoi ? On prend des objectifs Objectif il y a quoi dans le jeu ? Oh il y a un Drake Oh il y a un Nashor Ah mais est-ce que le Nashor Si on le prend Est-ce que le Aurélion Sol Il peut plus des push Obligé d'avoir les tourelles ? Ah Intéressant Ok plutôt pas mal Donc déjà on sait que Pour gagner à League of Legends Quand on a fait un kill On va jouer des tourelles Ou les objectifs Maintenant la question C'est qu'on va appuyer sur tab Et qu'on voit Mais frérot il y a un Aurélion à 11 kills Un Aurélion full stuff à 11 kills Qu'est-ce que je pourrais bien faire Dans mes teamfights ? Moi je pense que dans mes teamfights Foncez sur Volibir Et sur Chogot Bah ouais mais il zed out Maintenant je te pose une question On me dit Mais si je go in il zed out On a Garen On a un autre pote 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 On a pareil en face On a un pote là On a un pote là On a un pote Enfin demi là et demi là et demi là Ok Garen engage Il engage Aurélion seul il go out Bah ça se transforme pas En 5 contre 4 Et toi tu es dans le teamfight ? Bravo Tu viens de gagner ton fight Tu veux une autre explication ? Oh Aurélion go out Bah frinache Je vois pas où il y a le problème Si je le go in il go out Mais c'est ce que tu veux go out Si go out Il peut pas tuer toute ta team Et là bah tu vois On a un supra Garen Et oui moi je frappe les tanks Donc on a quelques petits problèmes Par rapport à ça Ensuite Autre notion que je veux que tu prennes Donc on a compris Sur la décision making Ce que tu dois faire Et ça je t'en supplie Petit focus Comment jouer Après avoir fait des kills Autre chose que tu veux faire Moi à des moments Je t'ai vu partir là En solo top Et ta team Bah 4 contre 5 On meurt GG 4 contre 5 On se fait tuer frérot C'est bien de prendre la prio Après on décale Après on reprend cette prio là Et c'est à ce moment là Où en fait Vu que cette prio a été prise Et que t'es là Et que t'es en train de push Et là tu fais un choix Ok Est-ce que je continue à push Est-ce que je re-rotate Et je push Ou alors La première vraie question Que tu dois te poser C'est est-ce que je dois re-group Au lieu de me faire Toi toi tu m'as fait ça Tu m'as fait je push 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 Alors que T'aurais push T'aurais décalé le mid T'aurais push Les ennemis auraient perdu Une wave de wave Et t'aurais été là Pour le team fight Et s'il y avait pas besoin De toi pour le team fight Et bah t'aurais pris 7T1 mid Qui bloque la game Et t'aurais gagné Point d'exclamation coaching Euh ouais Mais à ce moment J'étais obligé de death top Et j'avais pas l'info Sur la TP de showgat Je devais faire quoi Comment ça death top Bah tu vas là Et après tu décales Mec tu joues Garen Avec ton Q Plaque d'os Et que des items Qui te donnent de la mousse Speed Euh frérot La problématique c'est que Le fight il a commencé Quand t'étais là en fait Est-ce que tu penses que De là à là Quand t'as fini de défendre Est-ce que tu peux déjà Arriver dans le fight Le temps que tu fasses ce chemin Bah ouais t'aurais été là Et donc du coup Bah t'aurais été dans le team fight Et que si t'aurais Sping help en plus Que tu sois là Ils auraient joué safe Et t'aurais pu arriver Tu communiques pas Et tu pars en split Comme un débile Tu vois ce que je veux dire Tu pars solo Tu le dis à personne Et après t'es en mode Bah les gars On n'y est pas arrivé Bah vous êtes vraiment des griffeurs Vous trollez la game C'est le moment là Où t'as envie de reporter tes mates Je parle du Garen bien sûr Et attends Est-ce que tu trouves que Là Tchou-tchou En vrai il y a la TP Je suis d'accord Mais là tu redécales Parce que là ils ont pas perdu le fight Tes potes Ils ont pas perdu le fight Regarde Ils ont pas perdu le fight Ils ont pas perdu le fight Est-ce que tu penses Que le Garen qui est là-bas Qui aurait pu être là Et décaler Il aurait pas Il aurait pas été mieux tu vois Est-ce que le Tchou-tchou Garen Aurait pas pu faire des kills là Et s'il tuait la team ennemie Il aurait pas pu push mid Et prendre l'inhib C'est l'inhibiteur qui te bloquait C'est le problème de ligne droite Et vous me le faites tout le temps L'inhibiteur top Vous me faites un Tchou-tchou Tchou-tchou pas Après cette wave Tu regardes est-ce que je dois décale Non je dois pas décale Et bah je décale quand même Pour push la mid lane Et quand j'aurai push la mid lane Et bah soit là je décide De venir les rejoindre Soit je reprends la wave top Qui est maintenant là-bas Pour la push aussi Comme ça t'as push les deux waves Sous la tour T'as fait perdre deux Voir quatre waves A l'équipe ennemie Vu qu'il y a deux waves Qui sont tankées là et là Et t'as chopé En fait t'as fait perdre Quatre wave à l'équipe ennemie T'en as gagné quatre Et t'avais la possibilité De redécaler dans le fight Tu viens de faire gagner 600 gold d'avance D'écart entre les deux équipes De kill d'avance Juste avec du positioning Et du way management Et le premier tip c'est Qu'il faut pas penser Le premier tip c'est Que t'as pensé genre Quand t'étais là Tu t'es dit Oh dans la prochaine minute Ça va se passer comme ça Quittez pour deviner Ce qui va se passer Dans la prochaine minute Fais ce qui est logique Tu push Tu décales Tu push Tu décales Ou tu push Tu décales Ou tu push Sous-titres par Jérémy Diaz